Moi, par exemple, j'ai des produits où j'ai plus de 20% de taux de conversion. Ça veut dire quoi, 20% de taux de conversion ? C'est énorme, ça veut dire que quand il y a 5 personnes qui atterrissent sur ta page produit, il y en a un qui va acheter. Donc, pour donner une comparaison en e-commerce, en général, en e-commerce, c'est entre 2 et 5%, je pense que... Ouais, c'est déjà pas mal, ça, quoi. Pourquoi t'as choisi Amazon MBA ? Pourquoi cette transition ? Et voilà, beaucoup de gens te diraient, tu as déjà fait des 3 millions de dropshipping, pourquoi pas continuer avec ça, ça marche déjà, en fait. En fait, c'était surtout pour diversifier. À l'époque, je faisais du drop. Et au bout d'un moment, le drop, c'est pas que ça me saoulait, mais j'avais envie de faire d'autres choses, quoi. Donc, je me suis dit, j'avais toujours envie de faire du e-commerce parce que c'est un business qui me plaît bien. Et je me suis dit, OK, il y a certains produits que je vends en drop, que je brande, etc. Est-ce que je pourrais pas essayer, par exemple, de les vendre sur Amazon ? Donc, j'ai commencé à me former là-dessus sur Amazon MBA. J'ai commencé à lancer mes premiers produits et ça m'a pas mal plu. Et donc, je me suis dit, maintenant que j'ai cette compétence de Amazon MBA plus cette compétence de drop, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant en faire les deux, quoi. Donc, c'est deux business qui sont… En fait, si tu viens du dropshipping, pour te lancer sur Amazon MBA, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un débutant complet, quoi. T'as des bases en marketing, t'as des bases en SEO. Est-ce qu'Amazon, ça fonctionne vachement en SEO ? T'as des bases en Google Ads sur des mots-clés. Il y a un système de mots-clés pour en chérir sur Amazon. Donc, je dirais pas que c'est facile, mais si t'es dans mon cas et que t'as et du capital pour acheter du stock et vendre sur Amazon et les compétences en marketing digital, etc., je trouve que c'est super intéressant de faire du Amazon sur le côté aussi, pour un peu diversifier. Donc, voilà, c'était vraiment ça l'idée, moi, au début. C'était de découvrir un nouveau business, diversifier un petit peu, voir si ça peut me plaire. Et au final, ça m'a plu. Ok, super. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, c'est quoi Amazon FBA dans les grandes lignes ? Ouais. Alors, Amazon FBA, en fait, Amazon, il faut savoir que c'est une place de marché. Donc, lorsque tu tapes, je sais pas, tuyau d'arrosage rouge sur Amazon, en général, c'est pas Amazon qui le vend, même s'ils ont leur propre marque, ça va être un vendeur qui liste le produit sur Amazon. L'avantage d'Amazon FBA, c'est que c'est eux qui vont gérer tout ce qui est logistique. Donc, ils ont leur propre entrepôt. Ils vont gérer les expéditions, ils vont gérer les retours, le service client, etc. Donc, toi, ce que t'as simplement à faire, ce que moi, je fais, par exemple, c'est de trouver des produits qui se vendent bien sur Amazon. Derrière, essayer de les sourcer en Chine, ajouter un petit peu de valeur sur ce produit, le modifier pour s'adapter au marché, créer sa marque, ajouter sa marque, expédier ce produit directement dans les entrepôts d'Amazon. Et après, derrière, en fait, tu crées ton listing, ton produit est listé sur Amazon et c'est Amazon vraiment qui s'occupe de tout, de l'expédition, comme je l'ai dit, de la logistique, des retours, etc. Donc, tu sources en Chine, tu modifies le produit s'il y a besoin de le modifier, de l'améliorer. Et directement de la Chine, tu l'envoies vers les entrepôts d'Amazon qui sont en Europe et les acheteurs, les gens qui sont sur Amazon vont acheter ton produit grâce aux SEO d'Amazon. Donc, ils vont te retrouver grâce au moteur de recherche dans Amazon où ils vont te comparer à d'autres acheteurs, d'autres vendeurs plutôt. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, derrière, une fois qu'un client commande chez Amazon, toi, tu t'occupes vraiment de rien. C'est Amazon qui prend sa commission et qui te revire après derrière l'argent et qui s'occupe de l'expédition. Et l'avantage, c'est que tu peux avoir les expéditions Prime livrées en 24 heures. Enfin, tu as tous les services d'expédition d'Amazon. Quel est du coup le plus gros challenge d'être vendeur sur Amazon ? Le plus gros challenge, on va dire, c'est la différenciation, je pense. C'est vraiment le point capital. Il faut que lorsque tu listes un produit sur Amazon, il faut que ça soit à la fois quelque chose qui soit en demande, qu'il y ait de la demande. Et derrière, il faut que tu arrives à te différencier pour vendre le produit plus cher parce qu'il y a beaucoup de Chinois sur Amazon. C'est ça, tu peux pas les battre à la guerre des prix. C'est impossible parce qu'ils ont les contacts. Parfois, c'est même les usines qui vendent. Donc, il faut que toi, tu proposes un produit. Il faut que tu te dises pourquoi le client, il achèterait mon produit plutôt que celui du Chinois et pourquoi mon produit va alors plus cher que celui du Chinois. La grande difficulté, c'est que vos produits sont côte à côte. C'est littéralement juste en dessous. Là où l'avantage, quand tu fais de la pub, tu ramènes des gens sur ton site, il n'y a pas cet effet comparatif. Les gens ne sont pas en mode comparaison. OK, 10 euros de moins ici, je prends le moins cher. C'est clair, il y a une grosse guerre des prix sur Amazon et c'est sûr qu'un client qui voit le même produit, un qui est à 20 euros et l'autre qui est à 15 euros, il ne va pas s'embêter, il va prendre le produit qui est à 15 euros. Sauf quoi ? S'il y a une différence de review énorme ? Oui, s'il y en a un qui a 150 reviews, 5 étoiles, et l'autre qui a 3 reviews, il a une étoile. Bon, peut-être dans ce cas-là. Mais après, ça, ça va être géré directement par l'algorithme Amazon. Tu ne vas pas apparaître à côté du mec qui a des très mauvais avis et qui a très peu d'avis. Il va être très bas dans les résultats de recherche. Donc, à un niveau de review égo et à prix différent, le client va prendre le produit le moins cher et c'est normal. Maintenant, quel est le plus gros avantage, justement, d'Amazon FBA ? Le plus gros avantage, c'est clairement le taux de conversion. Sur Amazon, le taux de conversion moyen, il est entre 10 à 15 % en sachant que ça, c'est un petit peu tiré par le bas par les vendeurs chinois qui ne sont pas forcément très bons. Et moi, par exemple, j'ai des produits où j'ai plus de 20 % de taux de conversion. Ça veut dire quoi, 20 % de taux de conversion ? Énorme. Ça veut dire que quand il y a 5 personnes qui atterrissent sur ta page produit, il y en a un qui va acheter. Donc, pour donner une comparaison en e-commerce, en général, en e-commerce, c'est entre 2 et 5 %. Je pense que… Oui, c'est déjà pas mal 5. 5, c'est déjà énorme. Mais là, sur Amazon, si tu fais les choses bien, tu peux avoir des taux de conversion de 20 %. Et ça, c'est lié au fait que les gens, ils ont confiance en Amazon. Sur Amazon, tu peux beaucoup moins facilement avoir de faux avis que sur des sites de dropshipping, par exemple. Donc, ils savent que c'est un produit de qualité. Et surtout, ils ont leur adresse enregistrée. Ils sont livrés dès le lendemain. Ils ont leur carte bleue enregistrée. Donc, eux, ils tapent, par exemple, le tuyau d'arrosage. Ils achètent le premier. Tu vas jamais questionner le fait que vais-je recevoir mon produit ? Va-t-il être machin ? Parce que c'est sous la coupe d'Amazon. Ce qui est marrant parce qu'au final, tout vient du même endroit, vient des usines de la Chine. C'est juste que l'écosystème qui est à côté… On pourrait en parler de cette relation entre Alibaba et Amazon, un peu plus en détail. Mais on avait une… Moi, je dirais aussi le gros avantage, je dirais hors le taux de conversion, c'est que l'acquisition client, j'ai pas besoin d'acquérir des clients. C'est les clients d'Amazon qui viennent vers moi. L'avantage, moi, en tant que commerçant qui vend sur Amazon, c'est que je propose tout simplement un produit à des clients qui sont déjà sur la plateforme. C'est littéralement des millions et des millions d'acheteurs potentiels. Donc, je réponds tout simplement à une demande qui est déjà là. C'est comme… Excuse-moi, je te coupe. Je veux dire, c'est comme avoir ton enceinte ou ton stand dans les galeries Lafayette, par exemple. C'est exactement ça. Les galeries Lafayette t'assurent X centaines de milliers de visiteurs par mois qui vont voir tes produits. Tu n'as pas besoin théoriquement de faire de la pub parce que je sais que maintenant, Amazon, tu peux faire de la pub aussi. Tu es même obligé. Oui, pour pouvoir faire avancer les choses. Ça a bien évolué du coup. Et du coup, pour rebondir à ma question, donc OK, tous les vendeurs, on a tous cette garantie de visiteurs. On profite de la marque Amazon pour avoir la confiance des acheteurs. Et Hakim nous demandait dans le chat, mais dans ce cas, comment tu fais pour battre les Chinois ? Tu te différencies, tu essayes. C'est vraiment assez différent dans le sourcing du dropshipping parce qu'en dropshipping, il y a beaucoup de gens qui se différencient simplement en mettant un sticker en brandant leurs produits parce que derrière, comme tu l'as dit, les clients, ils atterrissent sur le site, mais derrière, ils ne voient pas l'autre site du concurrent juste à côté. Donc sur Amazon, moi, mes produits, ça peut être par exemple, tu vois un produit qui marche bien sur Amazon et tu vas regarder dans les reviews, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le produit se casse à tel endroit. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir le fournisseur chinois sur Alibaba et tu vas lui dire est-ce que c'est possible de renforcer un petit peu cet endroit pour avoir un produit de meilleure qualité ? Donc ça, c'est une première stratégie de regarder un petit peu les produits qui se vendent bien mais qui ont des mauvais avis pour proposer un produit en fait de meilleure qualité parce que tu sais que le produit se vend déjà en étant de mauvaise qualité. Donc si tu en proposes un de bonne qualité, il va bien se vendre. Après, il y a des stratégies de bundle aussi. Donc sur Amazon, lorsque tu scrolls sur le produit, tu peux voir qu'il y a fréquemment achetés ensemble. Donc tu peux aussi proposer un bundle de produits qui vont bien ensemble à prix moins cher et le client, si lui, il est satisfait, propose par exemple des gants de cuisine et un accessoire de cuisine. Si tu vois que les gens ils achètent souvent ça ensemble, le client, il va acheter ton bundle parce que c'est moins cher et c'est plus pratique. En fait, on peut battre les chinois sur tous les plans sauf le prix en fait. On peut les battre au niveau marketing, au niveau offre, tout ça. On va éviter la guerre des prix parce que c'est impossible de gagner cette guerre-là et ça ne nous intéresse pas de la gagner parce qu'il n'y a pas beaucoup de profit dans cette guerre-là en fait. Oui, et puis c'est impossible de les battre. Donc en marketing, tu peux aussi avoir des photos de meilleure qualité. Les chinois, ils ne sont pas très forts pour rédiger les listings. Souvent, ils font du Google Translate donc c'est mal écrit. Ça se voit que... De Amazon.com ? Oui, par exemple. Les photos sont mauvaises. Des fois, ils ont tous les mêmes photos parce que c'est des photos qu'ils prennent chez leur fournisseur. Donc toi, tu payes un photographe 200, 300 euros pour te faire des photos de haute qualité ou même voir des rendus 3D et derrière le client, même si c'est le même produit, s'ils voient un produit qui est mieux présenté et qui est en situation avec des modèles par exemple, il va se dire avec ta marque, il va se dire ce produit, c'est le même, même s'il est plus cher, ça se voit qu'il est de meilleure qualité. Je vais commander celui-là. C'est sûr. Et nous, en tant que, par exemple, e-commerceurs, ils vendent sur Amazon.fr, vous connaissez mieux la culture française qu'un chinois. C'est clair. Et ça va se voir dans l'affiche et forcément, ça va plus inscrire chez le chinois où, comme tu as dit, c'est traduit du chinois directement à l'anglais, de l'anglais au français. Et donc, toi, tu vends sur quel marché Amazon ? Moi, je vends sur toutes les places de marché européennes en fait. Donc, l'avantage d'Amazon, c'est que tu peux vendre, ils ont un service qui s'appelle Pan-Européen où en fait, c'est eux qui te dispatchent le stock parmi toutes les places de marché. Donc, ton stock, il va être dispatché en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Toi, tu as juste à payer un prestataire pour te faire la traduction en fait. Et derrière, c'est le même listing avec les mêmes avis en fait qui sont affichés sur toutes les places de marché. Le listing, il a le même identifiant sur Amazon.fr que sur Amazon.de par exemple. Et toi, simplement, tu traduis le listing et les gens, ils peuvent commander. Et c'est vraiment une case à cocher dans Amazon, ça ne coûte pas plus cher. C'est eux qui s'occupent de tout. Et tu peux avoir la livraison Prime dans toute l'Europe. Donc, ça, c'est super avantageux. Donc, avec un seul compte, je peux vendre dans plusieurs pays en même temps en Europe. En Europe, oui. Après, si tu veux vendre aux Etats-Unis, là, c'est différent. Comment ça se passe justement les stocks ? Parce que moi, j'ai entendu que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est être out of stock sur Amazon. Oui, je pense que c'est une des problématiques les plus importantes pour les débutants. Moi, au début, j'avais beaucoup de mal parce que tu ne sais pas trop. Les ventes, elles varient surtout en fonction des périodes de l'année aussi. Là, la période dont on arrive en ce moment, il y a des ventes qui… Enfin, le Q4, on sait que c'est une grosse, grosse période. Donc, tu sais que tu dois prévoir vachement tes stocks à l'avance. Donc, après, c'est surtout l'expérience. Je pense qu'il n'y a aucun vendeur Amazon qui n'est jamais tombé en rupture de stock au début. Mais après, moi, aujourd'hui, j'ai des entrepôts, des stocks tampons en France où je stocke mes produits pour que si je vois que les ventes commencent à s'emballer et que je vais tomber en rupture de stock, si c'est à ce moment-là que je commence à commander au niveau de la Chine, c'est trop tard parce que la Chine, le temps qu'ils produisent le produit et qu'ils expédient, ça peut prendre jusqu'à deux mois. Donc, c'est trop tard. Donc, si tu as un stock tampon en France, tu peux expédier ce stock tampon dans les entrepôts d'Amazon, dire à ton fournisseur de commencer à faire la commande et de l'expédier par la suite et d'avoir comme ça un roulement assez important. C'est un peu compliqué à faire quand tu es débutant parce qu'il faut des moyens. Le moyen financier, c'est du stock chez Amazon et du stock tampon dans un entrepôt, j'imagine, en Europe. Surtout que le stock, tu le payes quand il part des entrepôts de l'usine de ton fournisseur. Donc, ça se trouve, tu vas lâcher 2000 euros en stock et tu vas faire des ventes qu'un mois après. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir des capitaux du dropshipping mais quand tu es débutant, c'est aussi un gros problème le fonds de roulement. Et ça, les dropshippers ne comprennent pas qu'en fait, il y a des frais de stockage et des frais de livraison en Europe. D'ailleurs, ton stock tampon n'est pas chez Amazon parce qu'Amazon est plus ou plus cher en stockage. Et limite, depuis le Covid, en fait, si tu es un nouveau vendeur et que c'est un nouveau produit, tu ne peux pas stocker. Ils ont des limites de stockage et après, plus tu vends, plus ils te débloquent tes limites de stockage. Mais avant, tu pouvais envoyer avant le Covid autant que tu voulais même si tu étais tout nouveau, t'envoyer 10 000 unités et après, pendant le Covid, ils ont vachement régulé pour éviter qu'il y ait du stock qui stagne dans les entrepôts. D'accord. Quel est le minimum puisqu'on parle de stock ? On nous demande dans le chat Hakim aussi, il nous dit quel est le minimum en termes de stock ? En termes de prix, de stock ? Oui, de stock. Ok. En termes d'unité, est-ce que tu as un minimum d'unité de ton produit à avoir dans les stocks chez Amazon ? Non, il n'y a pas de minimum. Tu peux envoyer un produit chez Amazon. Ce qui est horrible à faire. Non, je ne conseille pas de faire ça mais il n'y a pas de limite minimum. Il y a des limites maximum et il n'y a pas de limite minimum. Ok. En termes de budget de départ, quelqu'un qui veut se lancer dans Amazon FBA, tu le conseilles combien pour commencer pour qu'il soit confortable ? Je pense que tout compris pour se former et payer les prestataires pour faire les photos du produit. Par exemple, faire un petit peu de PPC. Donc PPC, c'est la publicité Amazon. Si tu as acheté le stock aussi, si tu as entre 2 et 3 000 euros, c'est un bon... Ok. C'est un bon... Pour débuter, c'est un bon budget. J'entendais à beaucoup plus. Je sais qu'aux US, ça parle beaucoup de 10 000 euros et plus. Oui, aux US, ils sont vraiment plusieurs années en avance. Oui, aux US. Je pense qu'aujourd'hui, aux US, c'est très très dur de se lancer sur Amazon avant d'avoir un produit vraiment unique ou d'avoir une marque qui fonctionne déjà à l'extérieur, par exemple, en dropshipping. Justement, dans ton choix de produit que tu mets dans Amazon FBA, ce choix-là est beaucoup plus important qu'en dropshipping parce que tu achètes de l'inventaire, tu changes le produit. Donc, est-ce que tu as des stratégies là-dessus ? Quelle est la stratégie préférée, ton choix du produit ? L'avantage sur Amazon, c'est que tu as des logiciels d'analyse, en fait, de marché où tu vois exactement combien les produits font. Donc, tu as des logiciels comme Jungle Scout ou comme Helium 10 que tu lances sur Amazon et ça te montre, ça te dit ce produit, il est recherché tant de fois par mois, ce produit, il fait tant d'argent par mois. Donc, ça, c'est vraiment le gros avantage par rapport au dropshipping de pouvoir faire ça. Donc, si tu vois que le produit se vend depuis plusieurs mois et que tu sais que toi, tu peux faire la même chose mais en mieux, il y a peu de risques en fait que tu te trompes. Au pire, tu vas peut-être être break-even, tu vas peut-être vendre tes produits un poil à perdre, tu vas perdre une centaine d'euros parce que tu vas faire beaucoup de publicité. Mais l'avantage d'Amazon, c'est que vu qu'il y a un peu plus de barrières à l'entrée par rapport au dropshipping, si tu lances un produit, tu réfléchis un petit peu plus avant de le lancer et en général, c'est très rare de lancer un produit sur Amazon et de ne pas faire du tout de vente. Ok. Et puisque toi, tu vends principalement en Europe, est-ce que tu regardes ce qui se passe dans le marché US par exemple ? Tu ramènes des produits en Europe ? Oui, c'est une stratégie qui fonctionne aussi de regarder, pareil, les volumes de vente sur le marché US, de voir un petit peu les nouvelles tendances qui se dégagent si tu vois qu'il y a un nouveau mot-clé qui est recherché un nouveau type de produit. Tu te dis, en général, si ça marche aux US, c'est que deux, trois ans après, ça va arriver en Europe et ça va fonctionner. Ok, super. Et est-ce qu'il y a un marché particulier en Europe qui marche très bien ? Je sais que l'Allemagne, c'est le plus gros marché. Ok. Pour toi aussi ? Pas pour moi, non. Moi, c'est surtout la France en fait. Je pense que c'est surtout lié au fait que lorsque je crée mes produits, etc., vu que je suis français, même sans m'en rendre compte, j'ai des réflexes de français et du coup, je vois que j'en parle plus au français. Donc après, vu que la traduction, je ne parle pas allemand, c'est une agence que je paye et qu'ils le font. J'ai un peu moins de contrôle là-dessus. Donc pour moi, c'est surtout le marché français. l'Italien, ça marche pas mal aussi. Espagne aussi, ça marche bien. Allemagne, ça marche bien. Mais ouais, moi pour l'instant, en tout cas, en ce moment, c'est vraiment le marché français qui marche le mieux. Et tes premiers produits qui t'ont permis de te lancer dans la Masé de Biais, est-ce que tu les as trouvés d'abord dans le dropshipping, c'est ça ? Non, pas du tout. Vu que ce n'est pas la même stratégie, il faut quand même valider la demande sur Amazon. Parfois, ce n'est pas du tout le même produit qui se vend dans le drop ou sur Amazon. Je me suis dit j'ai envie de commencer à blanc, entre guillemets, pour voir ce que le business donne, voir si je pars entre guillemets de zéro, voir comment le business fonctionne et pas forcément avoir derrière le passif du dropshipping des produits que je vendais déjà en drop. Ok, ça marche.